Dans cette vidéo, je vous présente un pack de 6 maquettes pour camionnettes que vous pouvez bien sûr mettre à l'image de votre entreprise comme ceci, ceci ou encore ceci très facilement. Et je vais vous montrer un tutoriel, je vais vous partager mon écran et pour vous prouver que très facilement, avec Photoshop, on peut faire des choses assez énormes. Si vous voulez télécharger ce pack, le lien est comme toujours dans la description de cette vidéo. Alors on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur et vous pouvez voir qu'il y a 6 fichiers, c'est les 6 fichiers Photoshop des maquettes. Alors moi, je vais choisir la deuxième pour l'exemple. Je double-clic dessus, j'appuie sur OK et voilà ma maquette. Alors là, vous pouvez voir les zones modifiables, c'est tout simplement quand le carré est gris, le carré est blanc. Et dans la partie de droite, dans la partie de droite, ici, il y a Back et Side. Alors Back, c'est tout ce qu'il y a derrière et Side, c'est tout ce qu'il y a sur le côté. Alors si je double-clic sur Side, je fais OK. Ici, je trace un rectangle, je change la couleur de ce rectangle en rouge par exemple. Je fais File, Save et ma voiture va être rouge sur le côté droit. Donc là, on voit que même les reflets s'appliquent, etc. Donc s'il y a l'image de votre entreprise, il y aura tout un tas de paramètres qui vont s'appliquer pour rendre un effet beaucoup plus réaliste. Alors ce qui est intéressant ici aussi, c'est ce petit calque. Si j'appuie sur l'œil, je peux voir la zone qui délimite les effets. Par exemple, si je me place sur le truc triangle et qu'ici, je marque Texte et que je marque, hop, on va faire en 300, 400. Je marque A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Hop, je mets ça en noir ou en blanc pour que ce soit visible. Donc on fait ça. Eh bien, je peux savoir que, par exemple, le D ici ne sera pas sur mon image. Il n'y aura que le P, le S, etc. Et je vais vous montrer tout de suite, voilà. Voilà comment ça s'applique. Donc on ne verra que ça. Voilà. Donc très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre le logo YouTube pour faire une image, une voiture style YouTube. Donc là, je vais la mettre là-dedans. Très bien. Alors ici, le rectangle, je vais le mettre en blanc. Ça, c'est très efficace pour voir où est-ce qu'on en est à peu près. Au lieu de faire les choses au hasard. Du coup, je peux vraiment le placer ici. Ensuite, j'enlève ça. Je fais File, Save. Et voilà le résultat. Ça rend vraiment très bien, je trouve. Voilà. Ensuite, on va faire le back. Le back, on va faire tout simplement un fond en blanc. Très bien. Et ici, on va rajouter un petit logo de YouTube aussi. Quelque chose d'assez discret. Hop là. Et on va le rajouter en haut ici. Donc là, je peux enlever. Je fais Command S pour faire sauvegarder. Je reviens. Et voilà ma voiture style YouTube. Donc vous pouvez faire exactement la même chose pour votre entreprise. Et aussi, sachez que vous pouvez enlever ensuite le fond. Mettre celui que vous souhaitez. Enlever les ombres. Là, je pourrais très bien prendre, sélectionner ici, le copier et le coller dans un autre document. Etc. Donc vraiment, tout est paramétrable. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous a été utile. Si vous voulez télécharger les packs, ils sont toujours dans la description des vidéos. Et je suis aussi disponible dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre ce compte YouTube. J'espère que ce petit tutoriel vous a été utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles trouvailles.